Allez on est reparti pour la suite de The Witcher 3 La dernière fois on avait fait une quête qui était vachement longue et vachement bien aussi pour obtenir l'armure du Witcher de la série Netflix qui est très mauvaise Entre temps j'ai fait un peu de tri, j'ai fait un peu de vente J'ai regardé ce qu'il faut pour la crafter, normalement j'ai tout ce qu'il faut mais c'est pas à partir du niveau 20 donc on va attendre un peu peut-être qu'on la fera, elle a l'air d'être pas mal Parce que bon là on se travaille avec l'armure du Griffon, c'est bien beau C'est un set complet mais je veux dire les bonus qu'il y a à la porte ils sont pas terribles Ah bah ça Après c'est à part les quelques fois où t'es vachement imprudent jusqu'ici tu t'en es bien sorti Ouais c'était surtout au début que c'était dur là ça commence à être pas trop trop mal Bon disons que le phare m'a bien aidé Alors ce qu'on peut faire c'est commencer par la quête des patates La quête des patates Les patates Le féculent ou ? Oui oui la quête des féculents faut qu'on les récolte et tout Sérieusement Les points sur les i On devait péter la gueule au sergent Alors c'est par ici que ça se passe Petite technique évidemment Alors que je me rappelle des raccourcis Je crois que c'est Non c'est pas du tout ça C'est FTY FTY Voilà Alors on est bien drogué comme il faut Et si j'envoyais mon mot ? Je suis prêt Oh regardez qui voilà Hop là il y a fait que je relance un petit coup Twitch Parce que là la vidéo tourne en rond Le baron approuve Il lui arrive même de parier Il parie comme un demeuré Il perd tout le temps Allez on mise le maximum On a un gambler ou on ne l'est pas ? C'est ça Viens voir papa Après Le gamble est quand même pas vraiment osé On gagne on ne gagne pas Tiens On gagne On relance la sauvegarde Oh non non les patates c'est facile regarde Il est coincé là Dans le coin Il prend une énorme correction Allez Ah quel combat Qu'on se le dise Le sorceleur a vaincu le sergent Et devient le champion incontesté de Vélène Si vous avez encore soif de castagne Vous trouverez d'autres adversaires ailleurs Il y en a toute une tripotée à Novigrad Si j'ai envie de trousser une vilaine je le ferai Je m'en cogne de ces interdictions Bon bah ça fait un petit peu d'argent Alors Pour le reste Il me semble que Alors contre Non c'est chasse au trésor On n'avait que dalle Pour l'instant Ouais on n'est pas assez haut niveau Contre Je crois qu'il y en a un qui a porté C'est celui-ci On va partir là-dessus Et alors quête secondaire Bon il n'y a pas vraiment de niveau Les courses de chevaux On peut le faire quand on veut D'ailleurs il faudra qu'on s'y colle C'est pas ce que je préfère Mais bon C'est quoi ça ? Ah ouais ça aussi on pourra le faire Bon en tout cas il ne nous reste plus grand chose à faire en secondaire On a quand même bien avancé Les deux dernières sessions je crois Donc peut-être qu'on va repartir sur de la quête principale Ah ouais je crois que j'ai un point de compétence à mettre aussi Exactement J'ai un point de compétence à mettre Mais la dernière fois on avait vu qu'il nous manquait un slot Donc ça c'est niveau 15 C'est le prochain niveau Donc à la limite ce qu'on peut faire On peut prendre un truc tout de suite Quand ça se sera fait On a vu la dernière fois Pendant le combat contre le boss Le miasme dégueulasse J'avais un petit peu abusé sur les potions Et j'étais en forte intoxication Alors on va peut-être partir Là-dessus Chaque formule connue Augmente L'intoxication au maximum Et de toute façon Y'a que ça qui nous est plus ou moins utile Ça c'est le feuille de surdose Donc c'est plus ou moins pareil Mais bon là c'est en fonction de nos recettes De toute façon que des recettes On commence à en avoir un nombre assez conséquent Les bombes on n'a rien à cirer Et ça c'est quoi ? Si l'intoxication est supérieure à 0 Le temps ralentit Oh non ça c'est plus handicapant qu'autre chose Donc bah faute de mieux Reprendre ça Parce qu'après y'a quand même des trucs pas malins Je sais qu'il y a ça Quand mon adrénaline est à son maximum On fait beaucoup plus de dégâts critiques Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est cool ? Ah oui ça augmente de 17% Et c'est que le niveau 1 Y'a 3 niveaux 17% le bonus des mutagènes Tu te dis que Là j'ai même pas un mutagène maximum J'ai qu'un intermédiaire C'est pas encore le supérieur Je suis déjà à 28% Donc alors si je l'augmente De 17% Voire plus par la suite Ouais y'a moyen de tabasser très fort Bah voilà y'a des trucs assez cool Alors ce que je vais faire par contre J'ai tout de suite me rééquiper Parce que j'avais mis des potions exprès Pour les patates On va se remettre un soin Ça c'est quoi ? Regarde vigueur Ouais regarde vigueur Ouais on va laisser Ah bien bravo Alors désolé J'ai encore les raccourcis de cyberpunk en tête Où pour interagir c'est F Quel con C'est ça de jouer à plusieurs jeux en même temps aussi Bordel Ça risque de m'arriver très souvent le pire Pourtant c'est le même studio Et pourquoi ils ont pas mis les mêmes touches C'est vrai que ça c'est extrêmement con Alors tu vas me dire Oui on peut les bind Mais par défaut C'est bien qu'ils aient les mêmes touches Oui Bon je dis ça Mais rappelons le FF7 La touche de cancel C'était quoi ? C'était quoi ? Alors que dans tous les autres Final Fantasy Croix c'est la touche Pour valider Non Non Dans les autres Final Fantasy Quand c'est pas start C'est simplement Croix Pour afficher le menu Croix pour afficher le menu Dans lequel ? Eh ben Les épisodes sont super etendo Ah oui Moi je te Oui d'accord Quel troll ce mec Ouais enfin tu m'as compris Moi je parlais des épisodes sur Sur PlayStation Sur PlayStation bien sûr Voilà Donc alors c'était lui Il nous a dit Il y a un truc chelou dans les marées Ok Euh Ouais c'est pas du tout par là Ce n'est pas un brouillard ordinaire L'odeur est presque Métallique Ah merde on est en train de crever en plus Saloperie Il n'a même pas eu le temps de sortir son arme Le monstre lui est tombé dessus sans prévenir Le cadavre est presque entièrement décomposé C'est sans doute un vieux brumelin Caché derrière une illusion Oh l'Ignis fatus Rappel Suivez l'Ignis fatus Dans la forêt de Thermogène Non Tu l'as fait il n'y a pas longtemps Je sais mais non Putain on va voir vorador c'est trop bien Bon un brumelin C'est un nécrophage Tiens d'ailleurs j'ai pas des huiles à fabriquer moi Pas du tout Quelqu'un a créé une illusion ici Un peu pourri son illusion Cacher ses traces de potes sous des cailloux Les empreintes ont été effacées par magie Ça commence à devenir intéressant Il y a quelque chose ici Où est l'artefact que Kera m'a donné ? Montre moi ce que t'as dans le ventre Bon bah voilà Le brumelin est mort Mission terminée Ils sont vraiment forts Ça doit être le brouillard Oh ça c'est bon ça Ça va me servir plus tard Sous-titrage ST' 501 Ça va me servir plus tard Merde La reprise est difficile Oh oui Merci le trompe la mort Par contre deux fois peut-être pas Allez montre toi salopard Ah voilà Euh chaud lui Allez on coupe la tête Est-ce qu'il y a des choses à ramasser C'est par là que je suis rentré moi ? Ouais on dirait Ah non il y a deux entrées D'accord Ah il y a peut-être trois entrées en fait Mais du coup Est-ce que j'ai tout récupéré Une petite méditation quand même hein Parce que bon les potions j'en ai claqué un petit peu Ah là Ah là Ah là Quelles sont les nouvelles ? Quelles sont les nouvelles ? Le monstre est mort et le brouillard est dissipé Ah Vous nous avez rendu un fier service sorceleur Tenez voici votre récompense Merci encore et bonne route Un instant Ce n'est pas la somme convenue C'est que vous comprenez A cause du monstre J'ai pas pu ramasser la tourbe Et j'ai une famille à nourrir C'est tout ce qui me reste Je vous en prie Je vous paierai je vous jure Je vous paierai même le double Mais laissez-moi le temps de renflouer ma bourse J'ai presque envie de lui laisser sa chance Rappelons-nous hein Ce mec qui était un gambler fini dans Fallot 2 Qui nous avait demandé un max de pognon Et qui avait promis de nous rembourser plus tard Il était devenu multimilliardaire Et il nous avait bien rendu avec les intérêts Bah écoute je suggère qu'on lui fasse confiance Et s'il ne nous rembourse pas Enfin s'il ne fait pas ce qu'il faut Nous aussi on lui fera comprendre qu'il y a des intérêts Ça me va Bon très bien Je vous préviens je reviendrai Vous ne vous en tirerez pas comme ça Merci Merci sorceleur Merci Que Mélitel vous bénisse vous et votre descendance Mettez-vous au travail Vous avez une semaine C'est assez une semaine pour ramasser de la tourbe ? J'en sais rien Il vaudrait mieux pour lui j'imagine La tourbe c'est ce qu'ils mettent dans le whisky Bon je pourrais glander pendant une semaine Mais bon Quel ennui Bon allez Quête principale Donc Soit les dames de la forêt Soit la fille du baron On va partir sur les dames de la forêt On est pas loin Donc de base il faut suivre le sentier des douceurs Je sais même pas si on va y passer là Vu qu'on est à côté Ah bah si ça nous amène forcément au début du sentier Donc voilà C'est un endroit où il y a plein des baignets un peu partout Accroché aux arbres Le piège à cons Ça m'a l'air tout à fait accueillant Ah il faut suivre les gâteaux Tel un enfant complètement inconscient Ou affamé Particulièrement affamé C'est un peu l'ambiance C'est un peu comme ce compte D'Amcel et Gretel Oui complètement Imagine t'as à l'âge Au pire d'un collégien Au mieux carrément d'un lycéen Tu vois une maison à pain d'épices Tu la désintègres et tu bouffes la sorcière avec Pendu au plafond Elle a saigné comme un porc Elle en a fait du pâté Rigole bien le queue Remplis-toi le buffet Le chien n'était qu'un chiot T'aurais pas dû l'oxyre On allume un grand feu Et on va te faire rôtir Un, deux, trois Celui qui ira chercher du boisset Toi ! Drôle de comptine Partez, je vous connais pas Que faites-vous ici, tout seul ? On est pas seul Grand-mère est là D'accord Et d'où venez-vous ? On est des orphelins Tous Qui dit guerre Dit orphelin Vous saviez pas ça ? Il est très sensé, ce gamin Je cherche les sorcières du marais de Torséchine C'est vous qui avez une tête de sorcière Les sorcières du marais ? Les moi ? On n'a pas le droit d'aller dans le marais Grand-mère veut pas Quand mon frère Zemek a disparu Grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois Elle a beaucoup pleuré après ça Il va peut-être revenir un jour Je cherche une jeune femme Perdue dans le marais Elle a des cheveux cendrés Et une cicatrice au visage Vous l'avez vue par ici ? J'ai pas vu de femme, moi Et moi, je suis quoi ? T'es pas une femme T'as pas de nichons C'est vrai d'abord Quand l'armée est arrivée J'ai entendu un vieux qui disait Cacher les femmes dans les bois Qu'elles mettent pas leur nichons Souvenus des soldats Ça les rend fous les pauvres Je vous le dis comme je l'ai entendu Bah dis donc Euh ouais, c'est quoi ? C'est un dialogue de la guerre des boutons ça ? Ouais, c'est vrai Il n'y a personne d'autre ici Comment ça ? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme par exemple Il y a l'arbre à six yeux L'arbre a dormi toute l'année Mais il y a Jeannot aussi Encore en train de raconter des sornettes ? Qu'est-ce que j'ai dit hein ? Personne n'a le droit de venir ici Personne Juste mes enfants, c'est tout Vous êtes qui ? Un bandit ? Vous vous occupez de ses enfants ? Ce sont mes petits-enfants Grand-mère est gentille avec nous Elle nous fait de la bonne soupe Mes enfants se sont perdus dans les bois Où sont-ils ? Qui les a vus ? Pas moi Vous ne seriez pas une des sorcières du Marais par hasard ? Moi une sorcière ? Je n'ai pas de balai, non Pas de hibou Pas même une verrue sur le nez Il est beau mon nez, vous voyez ? Grand-mère a un joli bec Oh ma chérie Tu es vraiment un amour Qui est Jeannot ? Jeannot, Jeannot, mange un chien Le lendemain, il chie du crin Surveille ton langage Des histoires Toujours des histoires Ils n'ont que ça dans la tête Je crois qu'on a le titre de la VOD Je ne faisais que leur parler, c'est tout Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme J'étais jeune autrefois Jeune et belle, oui J'avais une longue natte tressée par ma mère Et je portais de jolies robes à fleurs Vous l'avez peut-être vu Jeune, cheveux cendrés C'est votre fiancé ? Non, c'est ma fille Fille ? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère soeur Où sont-elles maintenant ? Peut-être qu'on leur a fait du mal Je vous en prie, aidez-moi Une jeune femme aux cheveux cendrés Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas Qu'est-ce que vous regardez, les enfants ? Lavez-vous les mains, on va aller attraper des criquets Je n'apprendrai rien de vous C'est parce que je ne sais rien Jeannot, lui, il sait des tas de choses Quand je lui demande un truc, il me dit Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds Quel vilain mot, méchant garçon Entre à la cabane Je m'en vais te coller au coin, moi Et vous, partez Ils m'ont tous l'air complètement sensés Mouais Typiquement le genre de gamin que je vois monter sur un tracteur à 5 heures du mat' Pour aller faire leur propre blé Après avoir vu un coup de nul, évidemment Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit Je veux juste parler aux garçons Interdit, interdit, c'est interdit Je ne veux plus vous parler, étrangers Grand-mère ne vous aime pas Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord Et les étrangers, ils volent des enfants J'ai une dernière question Plus de questions, c'est fini Partez, l'étranger On ne cause pas aux étrangers Mange, grand-mère ? J'ai faim Vous avez entendu ? Il a peur de vous Ils ont tous peur de vous Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot ? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi Il n'y a que lui qui connaît Jeannot Ils cueillent des champignons ensemble Et ils font la chasse aux escargots Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas Le garçon qui joue avec Jeannot Il est courageux, non ? Pas courageux, stupide Un jour, ce gros bêta s'est assis cunui sur une fourmilière Il n'écoute jamais grand-mère Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot En plus, il mange des escargots Bleh Elle vous traite bien, grand-mère ? Elle vous a déjà fait du mal ? Jamais Quand on est méchant, elle pleure Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot ? Bien sûr Il lui ressemble un peu Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas ? C'est grand-mère qui le dit Elle sait des choses La femme que je cherche est en danger Vous devez m'aider à éloigner grand-mère Pour que je parle à l'ami de Jeannot D'accord, mais on veut quelque chose en échange Jouez avec nous à Cache-Cache et on vous aidera Très bien, on va jouer Mais si je vous trouve C'est parti de Cache-Cache avec Trigores Ah ouais, ambiance ce Brissafire 3 Il croit qu'il va nous trouver pas c'est quoi ? Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça Fermez les yeux et comptez à voix haute Sur tous vos doigts, ceux des pieds aussi On triche un peu Je crois qu'elle cachette de merde Je te vois, sors de là Comment tu m'avais tuvé ? Je suis caché derrière toi On a connu un mec qui faisait ça Pendant des parties de gamelle Il se cachait derrière le mec qui avait le ballon Tu te rappelles ? Oui, oui Très très smart La première fois, oui Tout le monde était sur le cul Je peux pas grimper là-haut Il monte sur le toit, ça me rappelle Un autre mec qui montait sur le toit Alors qu'il était jeune Que tu connais très bien d'ailleurs De l'audace, toujours de l'audace Je suis plus empoté qu'un enfant Pas empoté, t'es juste un peu moins souple Un enfant, tu peux le tordre dans tous les sens Dans les jeux vidéo, tout va bien Tu peux même l'attaquer de toutes les manières Généralement dans les jeux occidentaux Ils ne meurent pas Ils ne sont même pas attaquables Allez grimpe là, non ? Ouais, voilà, merci Mais où est-ce qu'il est ? Alors ne tombe pas S'il te plaît, cordialement Ah, il est là Ok, donc je suis monté pour rien Sors de ta cachette, je te vois Bon, j'avoue, celui-là est intelligent Pour brouiller les pistes, le toit et tout Bien trouvé Alors Il n'y a plus de traces, c'était où déjà ? Ah ah Alors du coup, ce serait par là Je peux te voir Il m'a trouvé Evidemment, je passe port J'ai trouvé tout le monde Vous êtes un mage, pas vrai ? Vous voulez bien nous apprendre un sort ? Non Vous avez une promesse à tenir J'ai gagné Je suis Geralt de Rive Maintenant Et je suis un mage J'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot On a promis Bien sûr qu'on va le faire Après, concrètement, il peut utiliser de la magie Ouais Foulsot aux fougères Grand-mère Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe Grand-mère, viens vite Ça passe comme excuse Tu n'as rien à craindre J'ai rien à dire Rien du tout Je ne vais pas te faire de mal Où est grand-mère ? Elle est occupée Où sont tes parents et ceux des autres enfants ? Ils sont morts Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens Un jour J'étais partie chercher des baies dans les bois On en trouvait encore à l'époque En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris Et puis des rires Je me suis cachée dans les forêts À côté des bois Maman criait Ça faisait rire les soldats Ils ont fait tomber papa Ils ont coupé sa tête Et après, maman Ça va aller, mon garçon Qu'est-ce qui te fait peur ? Je n'ai peur de rien, d'abord Vous avez tous peur, c'est évident Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot Je m'inquiète pour Jeannot Il ne vient plus nous voir J'ai vu sa tanière un jour Quand on cueillait des champignons Grand-mère m'a crié dessus Elle m'a dit de ne pas parler aux étrangers Parce qu'il y a des enfants qui disparaissent Elle est inquiète pour Jeannot Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas Je veux juste parler à Jeannot Il sait peut-être quelque chose Vous ne lui ferez pas de mal, c'est promis Jeannot, c'est mon ami Je ne lui ferai pas de mal, promis Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot Pendant la cueillette l'autre jour Il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière Dans le marais Avec un drôle d'arbre au milieu C'est par là que vous le trouverez Merci Oh mais ça déconner Regarde-moi les saloperies qui habitent juste à côté d'un orphelinat de fortune Sacré barrière Si Jeannot existe Je devrais trouver des empreintes de pas Des empreintes d'enfants Jeannot est passé par ici Regarde-moi les saloperies Sacré vent Les empreintes mènent à une tanière Je vais jeter un oeil Jeannot ? Jeannot ? N'aie pas peur Tu es un buka ? Un lutin alors Je sais Un sélicole Une espèce rare de nos jours Je cherche une fille aux cheveux cendrés Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Raconte-moi tout depuis le début Où l'as-tu vu ? Que faisait-elle ? C'est très important pour moi Et pourquoi ? C'est ici que tu habites ? Jolie petite tanière Jolie petite tanière Bien située Tu dois tout connaître de ce marais Je me trompe ? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres ? Tu connais bien les enfants de la clairière ? N'aie pas peur Je ne veux de mal à personne Quoi ? Tu ne peux pas parler ? Pourquoi ? Tu as perdu ta voix ? Peut-être Je peux t'aider Je ne comprends pas Tu veux bien m'expliquer ? Tu veux que je te suive ? C'est vraiment nécessaire ? C'est vraiment nécessaire Tu as perdu ta voix ? Tu as perdu ta voix ? Tu as perdu ta voix ? Merde ! Mais quel con ! Je spam F ! J'ai bouffé toutes mes potions en un coup Super ! Reste près de moi Bon bah au moins j'ai récupéré tout mes HP Oui En plus toi tu fais très souvent plusieurs jours en même temps C'est temps que tu ne te plantes jamais Enfin ça se trouve tu te plantes C'est ici ? Oui 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 c'est possible oui mais bon En général les jeux auxquels je joue ont quand même Il y a quelque chose de sacrée différence qui font que Aidera à retrouver ta voix ? Je me plante rarement Tu veux que je grimpe c'est ça ? Toi il y a des macros, des raccourcis qui permettent de faire des trucs Donc moi c'est... Ca peut être radicalement différent Super ! En plus je vais affronter une grosse bestiole Où il fait un là ? Bon, il y a moyen Ah ! Ca c'était pas prévu par contre Oula ! Oh la belle maison Oh la belle maison Ok Voilà sans doute la fameuse bouteille Voilà sans doute la fameuse bouteille Tiens ! Whisky ! Salmigondi ! Pulverulence ! Raclure ! Coxygrue ! Quel bonheur ! Un chasseur sachant chasser Doit savoir chasser sans son chien ! Un vrai délice ! C'est bon, tu as fini ? Ah ! Mes mots favoris ! Vivre sans pouvoir dire Je veux et j'exige d'exquises excuses Est un véritable enfer ! Merci du fond du coeur noble étranger Longue vie à toi ! Eh ! Pas si vite ! Tu n'oublies pas quelque chose ? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveur ! Comment faut-il s'y prendre ? Même lui il est trop mature pour son âge ! J'aimerais bien savoir ! Et moi donc ? Surtout une voix comme la mienne ! Tantôt pareille à un tendre ruisseau Tantôt puissante comme le tonnerre ! Sans compter que tu l'as sans doute remarqué Je suis plutôt volubile ! Simple farce ou méchanceté ? En tout cas c'est une magie puissante ! Comment as-tu perdu ta voix ? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores comme à mon habitude Et là, stupéfaction ! Ma voix avait disparu ! Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière Mais ces rustres ont lâché leur chien sur moi en criant au farfadet ! Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet ! Pas du tout ! Bien sûr que non ! Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit ! Qui d'autre ? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix Mais je pouvais pas l'atteindre ! Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille ? Les corbeaux servent les moires, ils n'aident personne ! Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés, ça te dit quelque chose ? Comment pourrais-je l'oublier ? Je m'en souviens comme si c'était hier ! C'était mon moment préféré de la journée ! Je venais de me lever et j'allais me soulager ! Ah, déféquer face au soleil levant, quel pied ! Soudain, j'ai entendu une détonation ! Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi ! Et cette fille est sortie de nulle part ! Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit ! Blessée et à bout de souffle ! Elle s'est précipité vers les cabanes des enfants ! Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses ! Je l'ai copieusement affectivée, parce qu'elle avait dérangé ma routine ! Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je ne pense pas qu'elle m'ait entendue ! Je suis passé par le village du Marais ! Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire ! Cette femme, elle t'a paru... perturbée ? Folle alliée ! Oh, tu me rassures ! Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins ! Elle prétend que je n'existe pas ! Tu imagines ? Des orphelins ? Dans un marais ? Tu as quelque chose contre les marais ? Je vis ici depuis toujours, et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi ! Que sais-tu des moires ? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt ! Mieux vaut ne pas attirer leurs courroux ! Vraiment ? Qu'est-ce que je risque ? Ta voix ? Ta vie ? Ça dépend de leur humeur ! Leur méchanceté est sans limite ! Même si, à leur manière, elles protègent la région ! D'après la légende, elles tiennent toujours parole ! Mais prends garde à ce que tu demandes ! Tu ne les trouveras pas ! Tu ne les verras pas ! À moins qu'elles le désirent ! Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance ! Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue ! Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux ! Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers ! Pas de chance pour toi ! Et à toi, elle parlerait ? Je lui ai déjà parlé par le passé ! Très bien ! Un prêté pour un rendu ! Suis-moi ! Il est marrant ce personnage ! C'est un peu perturbant de voir un gosse parler comme ça ! Même si il n'est pas humain ! Tous les monstres ne sont pas horribles et dégueulasses comme eux ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Leur satisfaction au moment du lever n'est pas toujours de déféquer face au soleil ! Ouais, chacun pousse sa pêche comme il veut ! Ouais ! Après en espérant que le mec ne fasse pas ça au pied de sa porte ! Du coup, le fait que lui-même il ne soit pas humain, est-ce que les autres créatures dégueulasses l'ignorent ? Ou veulent le bouffer lui aussi ? Peut-être qu'il est tout à fait capable de se défendre en cas de problème ! Et que ça, les autres créatures ne l'ignorent pas ! Parfait ! La voie est libre ! Pas une moire en vue ! Après tout, tu vis rarement dans un endroit où t'es pas un minimum à l'aise ! Ou capable de te démerder ! Ou capable de te démerder ! Tu penses à la chercher ! Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot ! Tu sais que c'est interdit ! Calme-toi, grand-mère ! Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi ! À propos de la femme que je cherche... Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames ! Non, c'est interdit ! Je vous en prie, c'est important ! Il sera sage, grand-mère ! C'est promis ! Écoute-moi ! J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens ? Et j'ai guéri génie de sa fièvre, n'est-ce pas ? Je ne t'ai rien demandé en retour ! Non, pas même quand j'ai perdu ma voix ! Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur ! Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser ! Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver ! Tu dis vrai, Jeannot ! C'est d'accord, je vais l'aider ! Suivez-moi ! Jeannot est un bon garçon ! Oui, c'est sûr ! Mais les dames ne l'aiment pas ! Méchante peste, qu'elles disent ! Qui sont ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames ! Ô ravissante dame à l'Esprit Tout-Puissant ! Entendez mon appel, et entendez mon chant ! Devant vous se prosterne un vers insignifiant ! Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme ? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas ? Beaux et intelligents, ma foi ! C'est un spécimen rare, mes sœurs ! Cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Oh ! Comme il est impatient ! Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés ! Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevé. Et alors ? Si elle est Gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une plante sensible. Regardez comme ils brouillent de colère ! Oh oui ! C'est comme ça que je les aime ! Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Nous vivons une période de troubles, toisons blanches. Frères contre frères, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cutérier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille, aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevain de Cutérier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre due, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague ? Pour quoi faire ? Quand l'échevain verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevain, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va ? Donne-lui la dague. Quant à toi, oison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive, j'apporte la dague. La dague, voilà, pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevain sur la pierre. Pierre nue, pierre tendue, pierre voyante, pierre savante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, mais c'est sur mon chemin aussi. Ah non, 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 pas si vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À 60 secondes. C'est parti. peut-être récupérer mes potions bonjour charmant village ouais une vraie petite perle des marais si vous le dites tout va bien par ici ouais les hivers sont rudes cette dague ça vous parle oui maître je savais pas que vous étiez leur serviteur je ne sers personne venons-en au fait je n'ai pas de temps à perdre très bien si vous le dites expliquez-moi votre problème mais n'entrez pas dans les détails la guerre a réveillé une puissance très ancienne maléfique elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit les gens disparaissent dans leur sommeil père fils mère fille ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline d'Olande personne n'a osé déplacer les corps vous devez faire quelque chose bannir cet esprit du mal ça dure depuis longtemps trois ans il faisait chaud ce jour-là je m'en souviens bien j'étais parti relever mes pièges j'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre j'ai cru que c'était un orage et puis j'ai entendu un cri perçant un cri terrible le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne depuis ce jour-là les choses vont de mal en pi les dents qui deviennent noires comme du charbon crise d'hystérie bébé difforme tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières j'ai besoin de plus de détails faut aller voir par vous-même quand j'étais jeune au ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline d'Olande pourtant à l'époque c'était pas comme aujourd'hui un jour des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et salé cette terre maudite aucun n'est jamais revenu le sol sous les herbes est jonché d'os humains ils sont fait déglinguer par les sorcières les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit ah elles savent tout d'après la vieille Técla c'est une punition pour nous apprendre le respect certains les ont traité de sorcières mais ça ne peut pas être elle vu qu'elle vous envoie je vais aller jeter un oeil sur la colline d'Olande prenez garde maître sorceleur vous allez au devant d'un grave danger ah oui c'est logique les sorcières elles nous envoient pour régler le problème elles vont quand même pas nous envoyer régler un problème qu'elles ont créé elles-mêmes non pour le coup c'est vraiment autre chose ah attends parce que là c'est les sorcières les dames c'est les moires oui d'accord faut que c'était juste une tapisserie random une personnalité bizarre ah non mais voilà je reconnais c'est juste une tapisserie une tapisserie qui arrive à posséder des gens il n'y aurait pas à avoir la même en même temps l'autre elle l'a cherché elle a caressé la tapisserie alors il me semble qu'on a un fight à faire contre un loup-garou tiens d'ailleurs c'est bien ça non de quoi les loups-garous de quoi t'as un truc spécial loup-garou ? créature maudite il me semble je vais vérifier mais je crois que c'est une créature maudite non c'est pas hybride ah non c'est pas une créature maudite pourtant j'en ai affronté un loup-garou j'en ai même buté un mais bon c'était pas en combat régulier bah c'est écrit nulle part mais pour moi c'est une créature maudite dans le doute on s'en fout les huiles on peut l'utiliser autant qu'on veut partez n'approchez pas plus près je sais qui vous envoie ça c'est un loup ordinaire les forces qui me protègent elles savent qui vous envoie je sais qui vous envoie cette fois provient de l'arbre merde j'étais presque sûr qu'on affrontait un loup-garou partez partez les forces ne faibliront pas reculez partez 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 montrez-vous je veux vous parler mon médaillon vibre ce doit être un site d'énergie ah fin encore une caverne on va voir que dalle Potion du petit chat Oh, hirondelle améliorée Meilleur soin Est-ce qu'on la crafterait pas tout de suite d'ailleurs Y'en a pas eu une grenade aussi qu'on avait récupérée Ah, je peux pas la faire C'est pas grave, on s'en sert pas Pourquoi venir ici ? Pourquoi verser ce sang ? Venez-vous mettre fin à mon existence Ou me libérer On a un choix moral à faire ici Qui peut avoir des conséquences En gros, l'espèce de truc dégueulasse Soit on le défonce Et on fait ce qu'il nous a demandé Enfin, ce qu'il nous a été demandé de faire Ou soit on le libère Moi, j'aime bien le libérer Mais ce machin-là Ouais, enfin, on libère pas n'importe quoi non plus Ma prison, une forteresse a ségé J'ai pas, c'est un petit McDo ensemble J'attends mes bourreaux Et ma forêt me protège Vos bourreaux Les sœurs assassinent Elles ont détruit mon corps Et convoitent maintenant mon âme Car j'ai osé les défier En fait, bon c'est un peu de spoil Mais les moires, c'est des salopes Tant que je peux les faire chier Je les fais chier Et du coup, elles veulent que je bute ce truc Bah moi non, je vais le libérer Qui êtes-vous ? Ok J'ai abandonné mon cercle J'ai rompu l'équilibre Les moires m'ont tué Et ont maudit mon fantôme Je n'ai jamais entendu parler D'un cercle de druides à Vélène J'ai hâte pour l'éternité Dans un dédale de bourgeons Je glisse sans fin D'une feuille à l'autre Au gré du vent Vous devez bien les connaître, non ? Elles sont un chancre Pour Vélène Elles entendent Par les oreilles coupées Elles font et défont des vies Elles tirent leur force d'un brouet De chair humaine Pourquoi vous ont-elles tué ? Les moires convoient ces terres Elles veulent régner seules sur ces bois Je me suis opposée à elles Je l'ai payée chère Vous dites qu'on vous a emprisonné Comment ? Des chaînes magiques me retiennent Une errance sans fin Un labyrinthe de feuilles Les enfants Je sais tout Je connais le sort qu'il leur est réservé Libérez-moi Je dois les aider Les enfants Le bruit de fer Les enfants ont été enlevés Libérez-moi Je vous en prie Je veux devenir tornade Destrier Lancé au grand galop Le sentier des douceurs Tu crois que c'est fait pour quoi ? Laissez-moi les sauver Que savez-vous des moires ? Les trois sœurs sont plus vieilles Que le plus vieux des arbres Vélène est leur royaume Toute vie Y est sous l'enjeu Les sœurs vivent cachées Vous ne les trouverez pas Elles entendent tout Rien ne leur échappe Qu'est-ce qui vous fait dire que les enfants de la clairière sont en danger ? Les sœurs les ont enlevés Ils ne reviendront pas Où sont-ils à présent ? Je peux les aider Il est trop tard Trop tard Nulle route ne mène À Ard-Serbine Ils vont tous mourir Moi seul peux les sauver Si vous pouvez vraiment sauver les orphelins Je veux bien vous aider Je vais les trouver Les libérer Ouvrez les portes de ma cage Le sang est la clé Vous devez accomplir un rituel Le noir des plumes d'un corbeau Le blanc de mes os Et une prompte monture Une jument galopant en liberté Capturée dans un pâturage Aussi noir qu'un puits s'en fout Aussi sombre que les entrailles de la nuit Pareille bête Et nul autre Trouvez-les et apportez-les ici Où vais-je trouver vos restes ? Mes restes sont enterrés sous une butte solitaire Tout près À l'ouest Pourquoi avez-vous besoin d'un cheval noir ? La bête et moi Nous ne ferons plus qu'un Comme de mon vivant Alors nous serons un ouragan Une force inexorable Un cheval sauvage Venant des clairières humides J'ai vos plumes le corbeau Trouvez ma dépouille Et une monture Un coursier né du vent Une tornade noire Fait de cheval Je reviendrai dès que j'aurai rassemblé tous les ingrédients Rassemblez Et revenez Dans les profondeurs de la colline Devant le cœur pourri de l'arbre Bercez mon cœur Que coule le sang Pour renaître Je dois d'abord Être consumé Partez à présent Et revenez par le passage Que j'ai ouvert pour vous Et puis le boss fight n'est pas très intéressant En fait Quand tu choisis de le buter Il faut défoncer Le truc dégueulasse Il nous envoie des créatures Il faut retaper le truc dégueulasse Et c'est fini Dit comme ça Ça peut être intéressant En effet Ouais C'est un peu haut Tu vois les chutes mortels C'est chiant Oh la vache La moitié de la vie ou presque Oh non Elles vont encore me jeter du caca Celles-là Allez C'est parti Bon alors C'est où ce que je dois chercher là Ah c'est là Drôle doucement Il ne me semble pas humain Bon Ça c'est fait Alors maintenant Un poney C'est quoi ça ? Ah un poney mais il est mort Ah je suis pas sûr de réussir à grimper là Si Ah si ça passe Vamos Et ça C'est ça Touché hop dommage allez on se cam petit poney voilà moins vite on y va c'est marrant il a une bride t'as vu il n'en avait pas tout à l'heure ou alors il était sauvage mais avec une bride je suis prêt commençons les plumes du corbeau m'enveloppent posez les os au milieu des plumes placez le tout sous mon coeur transpercez le et amenez la mouture on peut retourner sa veste non 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 on est sympa je vous offre ces plumes de corbeau libre j'étais libre je serai à nouveau je vous offre votre dépouille chère j'étais chère je serai à nouveau oh oh Merci. Je renais. Libérez les enfants. Oui, je vais honorer mon serment. Bon, il y a juste quelques petits détails du style l'espèce de démon cheval il va un peu foutre la merde mais bon, au moins le problème est réglé. Sans doute. Mieux vaut pas mettre les pieds à perche-freude. Le problème est réglé, mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas ? Moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien à toutes ces histoires. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang. Qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre étrangers. Leur protection est à ce prix. Alors, toutes ces oreilles dans les bois ? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt partis, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Vélène est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger. D'une manière ou d'une autre. Sinon, vous pouvez déménager. Non ? L'idée leur est même pas venue. Et voilà les moires. Charmante saloperie. C'est peut-être différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ne reste pas tranquillement, c'est très difficile. Encore une fois, tu as désobéi. Notre patience est grande, mais elle a des limites. Tu as laissé les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence ! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorceleur. Je reconnais cette marque. C'est celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreu. Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussé en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle, sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace ? Tu nous désires ? Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta sève jusqu'à la dernière goutte. Enchevêtre ta destinée à la mienne. Je peux te procurer un plaisir, mortel. Non, merci, je ne suis pas venu pour ça. Je sucerai ta sève jusqu'à la dernière goutte. C'est con qu'on a déjà un titre parce que celui-là est pas mal. Oh non, 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 non. Vous vous êtes servis de moi pour apaiser la colline de la honte. Rien n'est gratuit, on se promène. As-tu détruit la source du mal ? La paix est-elle revenue en notre domaine ? J'ai libéré l'esprit emprisonné dans l'arbre. Vous entendez mes sœurs ? Traître. C'est elle qui a pris mes enfants. C'est elle. J'ai tenu parole. J'ai aidé les villageois comme convenu. Ils sont en sécurité à présent. Tu t'es moqué de nous. Tu nous as dupés. Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre ? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Tu as libéré une force très ancienne. Elle va recouvrer ses forces hors de notre portée. Le sang coulera à nouveau. Comme les hommes sont stupides parfois. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais de brison. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est venue la même, alors elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué ? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rangée par la colère. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les intrales. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Nous n'entendons pas de sang ancien. L'enchance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Nous la tenions entre nos mains. Et pas des mélanges. Est-elle assoupie ? Comme un agneau. Venez mes sœurs, ne perdons pas du temps. La table est mise. Et le chaudron du alou. Non, tu sais bien quelle l'huile est réservée. Oh, il me lérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit, inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds, si doux, de l'huile, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous ? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Reviens. 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 Il est venu. Pour toi. Tu vois, c'est bel et bien des connasses. Ah oui. Non, tu sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ondres insaisissables. Souvent, tu la verras. Mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, beau semenier. Où est-ce qu'il a le poteau ici ? Là. Ah tiens, il y a un contre. Allons-y. Il me semblait que je les avais tous pris. Alors, on va fabriquer des pots. Échanger un tapis. Demande de pop-au-l'emploi. Du petit bois. On offre un yinche. Et on recherche un sorceleur. Au revoir. 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 bon bah c'est pas pour maintenant il semblerait on va repartir sur la quête principale donc la vieille qui est complètement secouée et bah c'est la femme du baron qui est possédée ah mais attends il y a des contrats l'oeil en or on va les voir besoin d'un scribe ah oui très bien écrit en plus nouvelle sculpture mon oeil ne pompe plus ah bah oui tu te retournes dans sa tombe on t'est pas mort mais ah non mais mais là je suis prêt à me creuser une tombe pour me retourner dedans il n'y a pas de contrats là c'est que des petites annonces à la con il n'y avait pas d'autre non plus sa paire cheffreux oxen sur le gilet prend les contrats l'occasion ça se présente mal tu vas me croire j'ai des trucs à vendre moi non d'ailleurs j'ai vu que j'ai chopé une selle à 45 de vigueur ah elle est mieux voilà trois filles de vivier un spectre et là moi j'ai eu quoi j'ai eu celui-là celui-là 5% bonus dehors on va peut-être laisser celui-là pour le pognon je t'ai un oeil hier il a rapporté un saut d'épluchure on s'est régalé il a pas peur comme on se retrouve chère maître bon bon adieu géralt un grand merci pour tout là le mec pour le brumelin imagine en retour de voir une semaine après et il est mort sera avant la poisse c'est la poisse oui mais bon après sa juste punition pour ne pas avoir payé à temps laissé de myrtilles flagellation devinerait ce n'était réellement doué on dirait les petits papiers de mec qui irait pas retomper sa distance là et qui récupère l'amour disparu ah oui le retour de l'être aimé intéressant dans ces petites annonces je vais vous dire où il est je vais fouiller son bureau à lui il me semble ouais ok je vous écoute qu'avez vous à me dire j'ai des nouvelles de votre femme foutre dieu pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée où est elle pourquoi ne pas l'avoir ramené elle est au marais de torse et chine nourri logé occupé elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir vous étiez censé la ramener pas dresser un compte rendu de son mode de vie j'étais censé la retrouver je l'ai fait tel était notre accord rien de plus toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici peu importe ce que je peux penser votre regard n'en est pas moins chargé de mépris j'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs mais dans le nôtre rien n'est tout noir ou tout blanc j'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés très bien racontez moi votre version des faits avec anna ce fut le coup de foudre une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'encore c'est elle qui m'a soigné une fois rétabli j'ai demandé sa main elle a pleuré de joie peu de temps après naissait tamara puis je fus envoyé à silaris un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi et taïne voltest pris par au conflit les batailles et les guerres se succédèrent l'époque était ainsi j'étais rarement à la maison j'avais pris goût à la boisson à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie je vous considère toujours comme fautif allez vous me laisser terminer entendu et ensuite je suis allé de front en front de bataille en bataille cependant qu'ana restait seul des mois durant avec le bébé plus tard j'ai su qu'elle n'était pas si seul pendant près de trois ans elle s'est consolé dans les bras d'un certain et van son ami d'enfance foutu bâtard vous comprenez bon sang un coup en passant dans la paille j'aurais pu fermer les yeux mais la drôlesse m'a coquifié pendant des années sans un égard pour moi pour l'amour que je lui vouais comment l'avez-vous su un jour à mon retour Anna avait plié bagage elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quittait pour aller vivre avec ce corne cul en emmenant Tamara j'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rute je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison mais en le voyant quelque chose de sombre s'est éveillé j'ai massacré ce mange merde et j'ai jeté sa carcasse au chien je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison quoi votre surnom il prend tout son sens non il est lié à une toute autre histoire j'imagine qu'Anna l'a assez mal pris c'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie devenue hystérique elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors elle a même fini par se saisir d'un couteau si je n'avais pas esquivé elle m'aurait embroché je l'ai frappé pour la toute première fois il fallait bien la calmer je n'ai rien trouvé d'autre une page s'est définitivement tournée Anna a tenté de mettre fin à ses jours et au mien à plusieurs reprises elle m'a poussé à bout espérant peut-être que j'allais récidiver elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie que j'avais tout détruit qu'il ne me restait plus qu'à la tuer elle combien de fois lui ai-je présenté mes excuses combien de brassées de fleurs de cadeaux tout lui était égal en deux ans sa colère s'est muée en indifférence avec ça elle a une crise d'hystérie pour elle et une beuverie pour moi j'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années là mais nous l'avons fait même si comme vous le savez désormais tout n'a pas été si noir je ne vois pas pourquoi vous me racontez tout ça les histoires avec votre femme c'est votre problème pas le mien maudit sorceleur j'aurais dû m'y attendre très bien si vous refusez de me ramener Anna vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque votre femme est avec les moires à leur service mais qu'est-ce que vous me chantez le bordel quelles moires ? celles qui vivent au marais de Torsichin j'ai déjà entendu parler d'elle mais je croyais jusqu'ici qu'il s'agissait d'une fable pour effrayer les mioches mais comment au diable a-t-elle atterri là ? votre épouse et votre fille ont pris la fuite de nuit elles chevauchaient par delà la forêt lorsqu'un monstre au service des moires a capturé Anna un monstre ? votre dieu ! et Tamara, a-t-elle été blessée ? non les dieux soient loués de l'avoir épargnée et mon Anna, qu'est-elle devenue ? la créature l'a emmenée au plus profond du marais de Torsichin sans lui faire de mal pour tout dire, Anna semble s'y plaire s'y plaire ? vous avez perdu l'esprit sorceleur qu'est-ce qu'elle fout dans ce cloaque puant ? elle a conclu un pacte avec les moires et ma foi je crois qu'elle a perdu la raison un pacte ? pourquoi diable ? elle portait un enfant dont elle ne voulait pas elle est allée voir les moires pour qu'elle l'en débarrasse elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste un an à leur service et elles ont tenu parole à leur façon tordue que voulez-vous dire ? Anna a dû penser que les moires allaient faire disparaître le bébé en elle au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré et afin qu'elle paye sa dette les moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur un pacte avec des sorcières quel foutu cauchemar il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner faites comme il vous plaira, mais laissez-moi en dehors de tout ça si vous voulez mon avis, allez vous frotter au moins, c'est du suicide et qu'est-ce que tu dois faire ? attendre qu'elle revienne ? j'enverrai des gens, j'irai avec eux, et nous la sortirons de là je vous ai prévenu, ce que vous ferez, ça vous regarde nous avons un accord, j'ai rempli ma part, à votre tour à parole donnée où en étais-je déjà ? au basilic, ils venaient de vous attaquer ah oui monstrueux, une brute épaisse il s'est brûlé pile devant moi j'ai cru notre dernière heure arrivée attention ! si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la fantôresse vous survivrez pssst ! montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables on dit ça ! à tout le monde ! goji, rojte ! goji, rojte ! bloc ! C'est bon ! Je ne peux pas l'abandonner Par où qu'on grimpe ? Ah je crois qu'on l'avait vu cette espèce de tour quand on était avec Geralt Je t'attends fils de pute Viens là Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je t'attends Je t'attends La vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je... je ne l'oublierai jamais. Vous aussi, vous m'avez aidé, quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils m'ont sûrement flairé. La chasse sauvage ? À vos trousses ? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous ? Où comptez-vous aller ? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Vous avez laissé Syrie partir pour Novigrad malgré le blocus rédagnien au niveau du pont d'art. Elle cherchait après une magicienne. Et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livré au rédagnien. Je lui ai donné un sauf-conduit. D'où vous viennent ces sauf-conduits ? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons. J'ai servi naguère dans l'armée témérienne. Mais ce sont les rédagniens qui barrent le passage. C'est vrai. Mais avec un brin de renommée et un ami ici ou là, Bagnères et Armoiries ne veulent plus dire grand-chose. Il reste une chance pour que Syrie soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Tracher le morceau, je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Syrie à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Eh bien, je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cuterrier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça me va. Qu'est-ce que... C'était quoi, ça ? A vous de me le dire. Hommes ou bêtes, les gars l'appellent Ouma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. Ouma. Drôle de nom. En effet. Mais c'est le seul qu'il nous a donné. Il sait parler ? Si l'on peut dire. Voilà l'histoire. Je lui demande comment on l'appelle. Il reste assis là, muet comme une carpe, un pouce dans le nez. Alors je lui saisis la main, je le fixe droit dans les yeux et redemande « Quel est ton nom ? » Là-dessus, il me lance un regard torve et marmonne. Oh ! Ouma ! C'est tout. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé ? Une drôle d'histoire, en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Vous deviez être désespéré pour accepter pareil enjeu. Oh ! Arrêtez avec vos railleries ! Quel calamisé et les cartons frangés ! Celui qui était désespéré, c'était son ancien maître. Dites-moi en plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de carte. Le sang me fut très favorable. Ma diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bougres. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de ce qu'élige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en ai vécu. Mais baste me dis-je. Je la donnerai aux bougres l'occasion de surfaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Ouma se retrouva perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non ? Hilarant, à cet ordre de rire. Oh, vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un pet foireux. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça ? Eh bien, pour bestiales qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moi que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil ? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à mes gars. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille et être le bon père qu'elle mérite. Bon, bah voilà. Il m'a appris plein de choses. Ouais. Tu m'accompagnes jusqu'à son tour ? C'est l'innocent, je vous jure. C'est ça. C'est le prophète. Alors, avant de lui filer un coup de main dans le marais, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui parce que c'est un peu long, par contre, on va faire la suite de sa quête. Il fallait qu'on aille trouver sa fille. Alors, est-ce que je l'ai toujours ? Ah, même pas. Merde, j'aurais dû la faire avant. Dommage. Bon, alors en fait, vu qu'on ne peut plus le faire, je vais te raconter. C'est, on va à Oxen-Surt. On rencontre sa fille qui s'est fait enrôler dans la secte des adorateurs du fée éternel et on lui dit, bon, bah voilà, ton père est victime. Elle dit non, c'est un connard. Ok, mais ta mère, elle est dans la merde. Elle est possédée par trois sorcières. Ah, bon, bah j'arrive. Je vais l'aider. Et on a un combat qui est assez tendu une fois qu'on est retourné dans le marais avec le baron et, bah, par défaut, en ayant fait l'action avec sa fille, elle vient nous aider avec les chasseurs de sorcières. Est-ce que ce sera le cas si on n'a pas été la voir ? J'en ai pas la moindre idée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une course en poney. Ou des cartes. Préfère quoi ? Petite course ou petite partie ? La partie. Ah. Le poney, ça me rappellera les chocobos. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. J'allais dire, on reconnaît bien là un joueur expérimenté de l'arc hommage qui ne dit jamais non à une partie, mais non, c'est plus le traumatisme de la course. Et puis, c'est pas si intéressant que ça, les courses en poney. Comment je fais pour que mon pauvre mari utilise sa tête ? que j'ai pas rendu ensemble. On gagne pas à tous les coups, même si rien n'empêche d'essayer. Vous savez faire ça ? Quand je serai grande, je serai un garçon. Je suis très occupé. C'est lequel qui joue aux cartes ? Ah. Vous utilisez du bois de pin pour vos bateaux ? Bien sûr que non. Une donzelle m'en a apporté. Je vais lui faire un berceau avec. Le marché des bateaux se porte mal ? Oui, extrêmement mal. Il n'y a pas de poisson. On m'a dit que vous étiez un bon charpentier et un excellent joueur de Gwent. Vous voulez jouer ? Je suis toujours partant pour jouer. Bon, je n'ai pas sauvegardé. On va essayer de la gagner de façon légite. On s'en va dessus aujourd'hui. Nilfgaard. Et il commence. Il y a peut-être moyen. Ce qui est bien avec Nilfgaard, c'est qu'ils ont beaucoup de cartes d'espions et du coup, je peux lui piquer avec mes leurs. Pluie. On s'en fout. Et expérientiel. Alors, sachant que j'ai quoi ? Bon, déjà, j'ai deux l'os assez bien. Bon, c'est pas trop mal. Je lui offre sept manches. Ah oui, ça balance les cartes légendaires. Alors, est-ce que j'envoie la sauce tout de suite ? Ou je tempo ? Parce que là, au choix, je balance mes deux mecs. Ça me fait du 16. Que je peux doubler avec mon corps. Ou alors, je balance mes balistes. Que je peux booster un poil avec mon bonhomme, mon maître de siège, là. Voire mettre le corps. Sachant que lui, entre-temps, il peut très bien essayer de me niquer avec autre chose. Bonne question. Je vais envoyer... Comme ça, je suis sûr d'avoir un peu plus. Ouais, genre, un clan est à égalité. Je vais le doubler tout de suite. Ouais. D'un côté, c'est bien, c'est que je lui fais bouffer ses cartes. Et si jamais, il y a un troisième round, je balance mes catapultes. Attends une seconde. C'est quoi l'effet de sa carte, là ? Ah, il m'a cancel une carte, le salopard. J'ai pas vu laquelle. Ok, c'est celle-là qui m'a cancel. Il lui reste cinq cartes. Je pourrais très bien récupérer éventuellement mon chasseur de dragon. Parce que si jamais, vu que le royaume du nord, ça fait que quand tu gagnes un round, on t'offre une carte. Si jamais, on m'offre le deuxième chasseur de dragon, c'est cool. En espérant qu'il n'ait pas d'espion, parce que j'aurais bien voulu lui piquer. Mais bon, on va tenter. Voilà. Ah, dommage. Elle ne me va pas me servir à que dalle, celle-là. Oh, le bâtard. Quel godard. Bon, c'est pas grave. J'ai mon roi à utiliser, si jamais. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais temporiser, je vais balancer ça. Ok, d'un ballon, j'ai gagné. Voilà. D'après les règles, la carte m'appartient. Ouais, en effet. Ma foi, j'ai l'impression que vous pourriez être de taille à affronter Adi. Les gens se fichent de lui parce qu'il est jeune et con, mais paraît qu'il a osé tenir tête au baron en personne. Oh, cool. Bon, c'est pas une carte au Royaume du Nord. C'est une Ilfgaard Leto. Mais bon. C'est pas rien non plus. Est-ce qu'on se fait le dernier ? On a encore un mec à affronter aux cartes. Les dieux se sont détournés de nous. Alors, un mec jeune et con. Voyons ça. C'est lui ? Ah oui, effectivement. Ouais, je suis sûr qu'il est super fort, en fait. On va sauvegarder avant, si jamais il y a un bug, tu vois. Toujours si il sort de bug, décidément. C'est des Red Project, salopard. Est-ce que tu sais jouer au Gwent ? Adi est bête, que tout le monde dit. Adi, c'est pas labourer. Adi, c'est pas pêcher. Mais Adi aime bien les cartes. Alors oui, Adi, c'est jouer au Gwent. Très bien, jouons. Bon, ouais, il y a un peu de tout. J'ai pas de catapulte. Enfin, si, j'ai qu'une seule catapulte, du coup, lui, il me servira à rien. Est-ce que j'ai du corps à corps ? Vraiment vite fait. Donc, lui, s'il en a, je veux dire, je garde ma terre gelée. Par contre, toi, tu bouges. Oh, trop aimable. Et là, je balance une terre gelée. Et je balance un distance 4. Allez. Voilà, c'est déjà une manche de gagné. Mais en vrai, on a égalité. Je sais pas si c'était un move qui était si rentable que ça. Ah, j'ai pas vu que j'avais un autre espion. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tiens, ouais, je peux faire ça. Est-ce que je peux ressusciter une éventuelle carte intéressante ? Alors, j'aurais quoi ? Putain, j'ai que lui. Allez. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je vais balancer mon corps à corps du coup. Tout mon corps à corps. Oh, mais celle-là, je la veux, cette carte. Si j'ai réussi à l'avoir en double, c'est trop bien. Il fait quoi, celui-là, déjà ? Ok, ça me lance un brouillard. Bon, c'est un move absolument inutile. Oh, salopard. Ah, ouais. Alors, c'est vrai que j'ai cette carte, je l'ai déjà utilisée, je ne sais plus si j'avais expliqué. Quand je la pose, en fait, ça détruit les unités combat rapprochées qui sont au moins à 10. Bon, là, il est largement à 10. Par contre, je ne suis pas sûr que ça affecte les légendaires. Dans le meilleur des cas, ça va délaître les 2-5. On va essayer. Ouais, c'est ça. Je peux booster mes corps à corps. Ouch. Je peux récupérer mon infirmière et la replacer, on va voir. Ça me permet de ressusciter une créature. De toute façon, il est con, visiblement, parce que la cloche est gagnée. Allez. Bon, et puis, ça ira, hein. Alors, j'ai eu quoi? Ah, impeccable. Ma première carte légendaire dans mon deck. Evidemment qu'on la met. Ah, et voilà, une catapulte. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Je ne sais pas où elle est la deuxième. Par la suite, dès que j'aurai vraiment les cartes dont j'ai besoin, il y en a certaines, je vais les virer. Genre, les 4 ou 5 que j'ai, elles vont dégager. Comme ça, j'aurai plus de chances de tomber sur les cartes que je veux vraiment. Bon, il va très bien. Euh, j'ai monté un niveau. Donc, je peux équiper. Bah déjà, ça, on va le mettre à fond. Merde, j'ai fait quoi, là? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ça, ça va, là. Il y avait quoi, ici? Ah, ok. J'ai cru que j'avais bouffé mes points dans un truc à la con. Merde. Voilà, ça va, je vais l'améliorer. Encore une fois. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est niveau suivant? Oui. Et celui-là, 18. Bon, on a encore un peu le temps. Je crois que j'avais préparé en avance un vert supérieur. Ouais. Plus de HP. Alors, est-ce que ce serait pas judicieux de faire ça? Plus 450 HP. Parce que bon, l'intensité des signes... Ouais, d'accord. Mais bon, les HP. Non? Oui. Parce qu'en vrai, c'est quoi l'intensité des signes? 30%. C'est vrai que c'est pas rien. Mais bon, à terme, on va même pas les utiliser, les mutagènes bleus. On n'aura pas de place. Et les bleus, ils seront même pas dans tous les compartiments. Parce qu'avec un DLC, je crois qu'on gagne des compartiments supplémentaires. Ou on ne peut pas mettre de mutagènes. Donc, au final, il vaut mieux s'habituer à être comme ça. Ok. Et donc, alors, par la suite, on pourra mettre quoi? Chaque dose de potion but restaure 10% de HP. Ça, c'est pas mal. Plus 5 de protection contre les attaques des monstres du type ciblé par l'huile. Il faut voir. Une option défensive. Les bombes, on s'en fout. Lorsque je consomme une décoction mutagène. Non, ça, je ne consomme pas. Donc, on s'en fout. Et ça, c'est résistance à la douleur. Augmente ma vie de 10% quand le niveau d'intoxication dépasse le seuil de sécurité. Bon, on évite de le dépasser le seuil de sécurité. Parce que là, je suis à combien? Je suis à 6. Je crois qu'on va prendre ça. Donc, ça nous mettrait 9. Le problème, c'est que c'est 12. Ça, on va le prendre, c'est sûr. Après, je ne sais pas ce qu'on va prendre là-dedans. Peut-être terrorisé. Ce serait le moins pire. C'est vrai que quand on affronte un ennemi, il est bien coriace. On aime bien avoir une huile. Donc, ce sera sûrement ça. Je verrai bien. Bon, bah, c'est à peu près tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, qui est-ce qu'on va aller voir? Tu m'avais dit qu'il y avait Solar qui était en train de galérer sur l'Izone of Time? Eh bah, qu'il n'y est plus. Ah, dommage. Il a fini par... Il a fini par laisser tomber pour l'instant. Ah, l'entraînement ne s'arrête jamais. Moi, j'ai Brood, si jamais. Sur Secret of Mana aussi, ouais. À moins que tu aies quelqu'un d'autre. Non, Brood, c'est bien. Qui est visiblement avec des autres personnes. Eh bah, on va lui dire bonjour. Demain, FF10? Normalement, oui. Ok. Eh bah, demain, FF10. Et alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live toute la semaine, c'est ça? Euh, oui, car je serai de nouveau indisponible l'après-midi. Donc, demain, il y a live, c'est pas un problème. Mais après, ce ne sera pas avant, du coup, samedi, c'est ça? C'est ça. Ok. De toute façon, on se voit demain, sur ta chaîne. Oui. Eh bah, à plus. Salut. 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 Salut.